Salut. Salut Quentin. Ça va ? Salut Quentin. Vous venez faire quoi ce soir ? Quoi ? On va assister au balance de Protogonos. Et bien on vient faire une découverte et une interview de la salle Louchon-Vorne Charnelville-Médiaire. On va rencontrer des gens. Et puis on nous a gentiment invité à voir nos groupes massistériens pour ça juste après. Donc on dit merci qui ? Merci Future du coeur. Merci Future du coeur. On vient rencontrer le régisseur qui s'appelle Régit. Il nous a expliqué que le format c'était un cinéma et pour ma place c'était une table au concert. Il faut gérer de A à Z. Donc ça va être avec des groupes, préparer au niveau des vestiaires, des reviens et de gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir. On devient régisseur au plus réellement des années et que c'est un peu dans le mode de contact qu'on peut toujours travailler dans l'événementiel. On est à l'endroit du concert avec Fruta tout derrière. Ils sont en train de faire des casses lumière, son etc. Je vous ai expliqué aussi que là par exemple on voit derrière qu'il y a deux batteries. On va pas bien avec le focus. Là et une là. Et en fait c'est parce qu'il y a deux groupes que ce soit. Mais quand il y a plusieurs groupes, plus de trois, là ils se mettent d'accord. J'ai plus le terme qu'il a dit. Ils se mettent d'accord pour pouvoir mettre qu'une seule batterie, une seule place, etc. Pour pouvoir faire en sorte que tous les musiciens jouent sur le même instrument. Oui c'était très intéressant. Tu imagines le cabaretaire présent ? Ça doit être énorme comme demande dans l'organisation. Et puis en plus il y a plusieurs celles, c'est pas comme s'il y en avait qu'une. Oui mais il y a plusieurs celles. Parce que là il y a que deux artistes. Moi il y a une anecdote assez marquante, c'est par rapport aux enceintes. Ils ont vu que là-bas, ils se sentent dans les concerts, ils ont plusieurs compartiments à dire qu'ils ne voient pas, ils sont au même endroit. Et du coup grâce à des logiciels, ils sont enceintes qu'ils sont arrivés à différents emplois au même moment. Ils provisent de se retentir avec leurs enseignes pour celles générales. Et du coup Tony ? A des compenseurs. A des compenseurs, tu as retenu un truc de ce qu'il a dit à Régis ? A des compenseurs. A des compenseurs. A des compenseurs. Elle est productrice, elle nous a parlé de son métier et de son quotidien. Donc elle fait un accueil d'artiste et production. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de toute organisation des artistes etc, genre les arrivées, les dîners, s'ils ont besoin de quelque chose en particulier si elles se gèrent. Il faut le mettre, c'est un nouveau mot qu'on a appris, c'est rider. Jaïder. Quand un artiste a une demande particulière en face à la demande d'accueil, c'est ce qu'on appelle un rider ? C'est intéressant, je savais quoi. Après, au final, on sait que des fois, il y a des demandes particulières, même si elle nous en a pas sorti des drogues. Mais non ! Vous savez, ce qu'elle nous a expliqué aussi, c'est que justement, quand elle est tombée avec des Américains, certes, c'est plus pointilleux, mais justement, c'est plus avantageux pour elle, parce qu'elle se casse un peu moins la tête pour l'organisation, parce qu'eux aussi, ils sont très organisés. Ils en demandent beaucoup, mais à la fin, ça va très vite, et ça ne les empêche pas d'être sympathiques, en fait. Oui, oui, c'est ce que je l'avais dit. Je pense qu'on ne se fasse pas avoir par les apprentis. Pas que son travail n'est pas aussi beau qu'on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup, beaucoup de préparation, de couleurs de travail, et que ça reste quand même un joli métier. C'est un discours très inspirant, franchement. Elle a dit qu'elle adorait son métier. Surtout le stress, comme elle va parler, ça reprend un peu le stress qu'on a au quotidien de se revoisser un peu pour rien, mais c'est une proportion énorme pour elle. C'est pour vous, ça m'a un peu marqué. C'est un métier de changer de proche. Je t'avoue, c'est un métier qui est génial. En vrai, quand tu entends les gens qui parlent du métier de changer de proche, alors c'est des gens qui quittent fort métier. Mais, je t'avoue, ma femme, l'angoisse règle. Moi, j'aimerais voir, mais l'angoisse, c'est un métier. Ce que je tiens le plus, c'est que ça, c'est que j'ai pas peur de l'angoisse. C'est un métier qui existe. On a appris ce que c'était le rôle de bénévole, et que c'était un rôle diversifié. Avec plein d'avantages et très gratifiant. Vous voyez, c'est une grande famille, du coup, on a vraiment l'impression d'être utile dans ce genre de choses. Engagez-vous. Non, c'est pas ça. On se retrouve au Gringroin. C'est ça. Au Gringroin ? C'est Gringroin. C'est l'institution du Cabaret Vert qui fait concert ce soir. Ils ont raconté leur expérience. Ils ont dit qu'il y avait 20 personnes au stand. Et qu'il s'appelle le Gringroin. Il faut retenir, aller là-bas pour le prochain Cabaret Vert. Petite info, c'est un des premiers bars du Cabaret Vert qui évitait de la musique à l'époque. Et maintenant, c'est un des bars un peu pionniers du Cabaret Vert. On a fini la visite. On va aller grailler un coup et après, on va profiter du concert. Avec des bières de chez Croinoin. Oui, voilà. Bonne journée. C'est beau! Ouah! Ah! Au centre de la ville. Notre cohérence. Un enough! Au centre de la ville. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501